Jésus montre-moi c'est quoi la racine de cette anxiété, où c'est que c'est arrivé ? Ah ben, il m'emmène dans un souvenir d'enfance où j'ai eu un trauma parce que je croyais que mon père allait mourir en montagne, et puis là t'enlèves le truc de où ça vient vraiment en fait, et puis là ça vient du coup directement traité ou indirectement sur les troubles. Mais comment ça se déclic dans ta tête ? Parce que quand t'as passé super longtemps à pas t'écouter, mais c'est quoi le déclic ? C'est de se dire, bon ben maintenant j'écoute, mais comme pendant super longtemps tu vois, t'as dénigré ton corps, comment t'apprends à ré-aimer ton corps en fait ? Ouais ça c'est tout un process où je pense que Dieu a pas mal renouvelé mes pensées et mon intelligence à ce niveau-là. C'est un gros changement. Ouais c'est un gros changement, mais c'était pas facile, mais je prenais conscience. En fait c'est comme quand t'as la conviction de péché en fait, c'est genre j'ai la conviction de, puis en soi c'est un péché, de maltraiter mon corps. Voilà. J'ai cette conviction que, mais en fait c'est pas genre, c'est moi qui l'ai maltraité, c'est moi qui l'ai poussé, c'est moi qui suis responsable de ça en fait. Et du coup quand je réalise que, quand tu commences à lire le verset que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit et qu'il t'appartient pas et qu'il appartient à Dieu, et que tu dois l'honorer avec ça, t'es comme là, en fait j'ai déshonoré Dieu au complet quoi. Et en fait là c'était comme, bah le premier pas c'était comme, je te demande pardon Seigneur d'avoir pas pris soin du corps que tu m'as confié sur cette terre, et je te demande pardon mon corps pour tout ce que je t'ai fait subir. Mais ça c'est pas genre, dans le sens, c'est un process qui s'est étalé sur des mois, voire des années même, où à chaque fois, tu mets concrètement des choses en place, parce que tu peux pas juste prier et dire bah Seigneur donne moi de l'amour pour mon corps, pis rien faire, tu vois. Dans le sens concrètement parlant, il faut se mettre aussi en marche. Du coup c'était petit à petit, en clinique il y avait aussi des séances de miroir, tu pouvais te voir, pis en sous-vêtements, ou au début c'était trop dur, habillé ou comme ça, tu vois. Et en fait après tu regardais avec l'infirmière et la psychologue, comment tu te sens, comment tu te vois, qu'est-ce que, toutes ces choses là. Par exemple ça, ça peut faire partie d'un truc concret que tu mets en place, où ben moi après régulièrement, tous les jours, je bénissais mon corps, je lui demandais pardon, je t'en prenais soin, ou une fois par semaine, je l'hydratais, ou je mettais, enfin j'en prenais soin quoi. Je faisais des actes concrets. Et d'ailleurs, quand tu parles du fait, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que je sais que beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi la limite entre, tu vois, le spirituel, la psychiatrie, la psychologie, comment est-ce que ça t'a aidé dans tout ça, lorsqu'on te faisait ces exercices-là de miroir, comment toi tu recevais les choses, tu vois ? Ouais, ben en fait, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre dans la médecine et la psychiatrie et tout ça. Il n'y a pas tout qui est bon, mais je pense que Dieu, il met aussi des médecins, des personnes pour nous aider. Le personnel était hyper bienveillant, ce qui est hyper cool dans cette sphère trouble du comportement alimentaire, c'est que les personnes sont vraiment formées pour ça. C'est quand même particulier et en fait, elles sont tellement bienveillantes dans leur manière de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu la grâce de tomber dans un service comme ça, en fait. Je pense que ce n'est pas le cas partout, mais elles m'ont beaucoup aidée. Dès que j'avais besoin, je les appelais, on discutait et tout ça. Donc, moi, j'ai pris ce côté-là, en fait. Après, il y avait plein de choses pas chouettes dans le sens... Il y avait des ateliers yoga, machin, truc... Enfin, des trucs hyper pervertis, puis finalement, qui t'amènent encore plus loin dans la chute, quoi. Du coup, ça... Enfin, Dieu m'a donné aussi du discernement là-dedans. C'est difficile parce que le psychiatre, je le voyais tous les jours. En fait, mon séjour de quatre mois, il a fait que mettre en lumière tout ce qui n'allait pas. Voilà. Mais ça n'est pas venu guérir, dans le sens. Voilà. Donc, ça met en lumière. Oui, ça met en lumière et tu dis, il y a ça, en fait. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, je suis sortie et j'étais là... OK, mais du coup... Ça, je m'en suis rendue compte après. Mais les racines du problème, elles n'ont pas été traitées, en fait. C'était juste mis en lumière et en surface. Maintenant, Jésus, montre-moi la racine des trucs et là, on va enlever, en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça aide. Puis que ça a été, pour moi, peut-être un complément. Après, pour d'autres, Dieu, il peut faire le miracle autrement. Puis tu peux très bien t'en sortir sans la médecine. Enfin, j'en sais rien. Moi, en tout cas, c'était la voie que Dieu, il avait choisie. Puis je pense qu'il a ouvert les portes dans une clinique. Enfin, il avait déjà tout prévu, quoi. Le psychiatre que j'ai eu, mais extraordinaire. J'étais là, mais hyper neutre, hyper pratique, hyper bienveillant, jamais jugé ni rien. Et puis j'étais là, waouh, c'est ouf. Donc j'ai pu trouver les racines un peu comme ça. Puis après, j'ai fait des entretiens dans l'église, de délivrance, de guérison intérieure, tout ça. C'est quoi les étapes, du coup, pour vraiment discerner la racine ? Et c'était quoi, si tu veux en parler ? Tu peux demander à Dieu, c'est quoi la racine de ramène-moi au souvenir qui fait que, en gros, je suis tombée dans l'anorexie mentale. Mais tu peux aussi, parce que c'est ça, dans les troubles du comportement alimentaire, c'est plurifactoriel, genre c'est pas un truc. Souvent, c'est le profil type de quelqu'un qui est là-dedans, c'est du perfectionnisme, c'est de l'anxiété, c'est plein de choses comme ça. Et en fait, c'est d'aller chercher les racines de ces problèmes-là qui vont faire que, parce qu'en soi, le trouble alimentaire, c'est jamais le problème, c'est juste un truc de surface au-dessus. Ça, c'est la manifestation, c'est ce qu'on fait. Mais par exemple, en allant traiter, Jésus, montre-moi, c'est quoi la racine de cette anxiété ? Où c'est que c'est arrivé ? Ah ben, il m'emmène dans un souvenir d'enfance où j'ai eu un trauma parce que je croyais que mon père allait mourir en montagne, et puis là, t'enlèves le truc de où ça vient vraiment, en fait, et puis là, ça vient du coup directement traité ou indirectement sur les troubles. Et pour toi, ça a été ça ? Quelles racines ça a été ? Mais il y en a plein, en vrai. Je pense que je peux pas dire, il y a un truc. Il y a eu cette racine de, comme je disais, d'anxiété, de toujours des pensées de mort, comme ça, parce que mes parents ont eu pas mal d'accidents en montagne quand j'étais enfant. Et puis je pense que ça a vraiment... Ça, c'est un gros événement, c'est un traumatisme. Que j'ai travaillé en clinique, d'ailleurs, aussi avec le psychiatre, mais qui a fait naître cette anxiété-là. Après, le perfectionnisme, c'est né aussi, ça a pris racine vraiment dans la compétition. Et Dieu m'a ramenée à des moments clés où tout à coup, cette pensée est née de « je dois performer pour être aimée, pour exister, pour avoir de la valeur, pour prouver que... » Et du coup, c'est toutes des grosses racines sur des sujets qui, en fait, sont sous les TCA. Puis que tu vois pas de premier lieu, en fait, où tu te dis « mais pourquoi j'ai ce truc avec la nourriture ? » Des fois, ça va être... Et souvent, ça a été le cas pour moi aussi, il y a un manque, un trouble affectif obligé. Ça se manifeste différemment, mais dans l'anorexie boulimie, tu vas essayer de combler ce vide en te gavant de nourriture. Dans l'anorexie mentale, tu vas te restreindre en te disant « non, mais moi, j'ai pas besoin d'affection » alors qu'en fait, ton cœur, il crie l'affection totale, mais il en veut pas parce qu'il l'a expérimentée sous une mauvaise forme. Ça peut être beaucoup le cas d'abus ou de choses comme ça. Du coup, t'es genre là « non, en fait, j'en veux pas, mais en fait, j'en ai trop besoin. » Du coup, il n'y a que Dieu qui peut venir investir ses... Et toi, comment Dieu a traité ce manque affectif et ce que tu as dit par rapport au perfectionnisme, que c'était le manque d'amour, tu dirais ? Oui, c'est par étapes, je pense. C'est vraiment un processus qui s'inscrit sur du long terme parce que quand je suis sortie de clinique, j'étais hyper en paix et vraiment, c'était le timing de Dieu et j'étais là, j'ai la paix pour sortir, je sens que c'est le moment. Et du coup, j'avais plus du tout de pensée obsessionnelle de nourriture. Enfin, j'ai vraiment été libérée de ça. D'accord. Mais tous les processus n'étaient pas réglés dans le sens, tout ce qu'on disait là, l'amour, l'affection, l'anxiété, le perfectionnisme, c'est des choses qui sont venues s'étaler, qui ont commencé en clinique et après que j'ai continué main dans la main avec Dieu sous différentes formes. Mais recevoir l'amour de Dieu dans mon cœur, c'était... Enfin, des fois, c'était compliqué de ne pas faire quelque chose pour être aimé. Pour moi, c'était difficile parce que j'avais plus le sport à haut niveau, plus d'études, plus je repartais de zéro. Puis j'étais là et Dieu m'aime quand même, c'est dur. Au début, de le comprendre. Mais en fait, c'est qu'en passant du temps dans la présence de Dieu à lui poser des questions, à parler avec lui. J'avais tout le temps des dialogues, toute la journée, je parlais avec Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais là, je posais des questions, je recevais. J'étais là, aide-moi à recevoir ton amour, à le comprendre. Puis c'est en cherchant, en cherchant sa face que aussi tu reçois, tu te laisses aimer petit à petit, tu comprends ta valeur. Enfin, c'est pas comme ça, quoi. Puis l'anxiété, c'est pareil. Il y a des fois où ça demande un positionnement aussi, c'est ça qui est hyper clé. C'est que oui, Dieu fait sa part, mais toi, t'as ta part à faire aussi. Et si tu te positionnes pas, ça peut pas fonctionner, en fait. Quand je sors de clinique, des fois, j'avais des pensées anxiogènes, j'étais stressée, genre, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma life, en fait ? J'ai plus rien, genre, des pensées tout de stress comme ça. Et puis, en fait, dans ces moments-là, t'as le choix de dire, est-ce que j'y cède ? Est-ce que je continue à faire le petit vélo dans la tête, là, et puis à stresser de ouf ? Ou est-ce que je me positionne et je dis non, je renonce à l'anxiété, je renonce à la peur, tout dans le même temps où t'es en train de traiter les racines. Et tu dis, je renonce. Non, maintenant, c'est fini. J'ai la paix, je sais que Dieu, je lui fais confiance, il va pourvoir à mes besoins, il a un plan pour ma vie, et puis je lâche, quoi. Mais c'est cet équilibre entre je lâche, je laisse Dieu faire, mais je me positionne, et puis je traite aussi les racines de mon côté. Parce que sinon, c'est tout ensemble, quoi. C'est beau. C'est complexe, mais c'est nécessaire. Et comment est-ce que Dieu t'a fait te reconstruire, et qu'est-ce qui a jailli après ça ? La reconstruction, elle a été belle, mais c'est surtout passé par tout ce travail sur le corps aussi, que j'ai fait une lettre de pardon à mon corps. Et puis, en fait, quand je suis sortie de clinique, après, je suis partie deux mois toute seule en vanne, et puis j'ai continué d'apprendre à connaître Dieu, tout ça, de vraiment chercher qui il était, de lire ma Bible. Et pour la première fois, j'ai mis les pieds dans une église. J'ai halluciné, je suis rentrée dans l'église, les chants de louanges et tout, j'étais là, c'est quoi ça ? Je découvrais le truc, mais j'étais complètement... Et à tel point que j'avais fait une prière en clinique, et que j'avais dit à Dieu, « Mais est-ce qu'il y a d'autres jeunes comme moi, genre qui croient en Dieu ? » « Ou je suis toute seule sur la planète ? » Et j'étais là, j'ai besoin de découvrir le monde un peu chrétien. Et puis, en fait, la reconstruction, Dieu m'a rapidement emmenée à faire jeunesse en mission. Et du coup, là, j'ai découvert c'était quoi la communion ? J'ai découvert c'était quoi Dieu, en fait, comment il fonctionnait ? Tout cet environnement de frères et soeurs en Christ, tout ça. Pour moi, c'était très confrontant, parce que c'était quelques mois après la sortie de clinique, et du coup, c'était... Je suis arrivée la semaine où c'était... Parce que je suis arrivée en retard, en plus. C'était la semaine repentance et pardon. Et la majorité des gens qui étaient avec moi dans l'école, ils étaient fils de pasteur, tout ça. Donc, ils avaient déjà un certain vécu. Et moi, j'étais là, « Mais les gars, si je me repends avec vous de tout ce que j'ai fait de faux, là, on en a pour une semaine, quoi ! » Du coup, pour moi, c'était machine à laver. C'était... Semaine par semaine, c'était genre... Hyper intense, hyper dur à digérer. Des fois, je pleurais, j'étais là, « Mais Seigneur, pourquoi tu m'envoies ? » Puis, en réalité, je suis restée quoi ? Trois, quatre mois ? Et en si peu de temps, mais ma croissance spirituelle, mais genre... Peut-être que j'aurais vécu ça en dix ans si je n'avais pas fait ça. C'était ouf ! J'étais... Tout était... Alors, j'ai été stretchée dans tous les domaines. C'était étirée dans tous les sens. J'étais là, « Je dois... » Est-ce que je veux y aller ou pas en même temps ? C'est ça. Après, Dieu, il respecte aussi ton rythme dans le sens qu'il ne va pas te faire plonger dans des trucs si c'est trop et que tu ne peux pas le supporter. Oui, c'est ça. Mais moi, j'étais là... Je suis quelqu'un d'hyper radical. Du coup, j'étais comme là... Autant y aller à fond, quoi ! Je veux faire tout à fond ! Et du coup, je pense que cette période, ça a vachement accéléré toute ma reconstruction. Ce qui fait que, quand je suis rentrée, j'étais vraiment... Je suis tombée au Gospel Center d'Annecy, là. J'étais vraiment... Comme il y avait une brique qui était posée, quoi. Et puis là, j'ai continué à faire des entretiens, puis continué à traiter des choses. Enfin, c'est jamais fini, Dieu met ! C'est ça. Mais en vrai, l'aspect trouble alimentaire, il était loin, 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 quoi. J'ai plus rien vu. Dès que je suis sortie de clinique, c'était... C'était à tous lesquelles, en fait. Nouvelle personne, en fait. Oui. C'était un nouveau départ. Tout a été changé, transformé. Waouh ! C'est trop fort. Je te remercie pour ton partage. Est-ce que tu auras des conseils à donner ? Les comportements qui sont bons à adopter, quand on a un proche qui traverse ça, tu vois, quand on est un parent, quand on a des amis qui ont des troubles alimentaires, ce serait quoi ? C'est d'essayer d'accéder à leur cœur, déjà, avant de leur parler du problème, parce que tu peux pas juste arriver avec le truc et puis dire, mais t'as un souci avec l'alimentation, quoi. C'est dur, parce que la meilleure arme, c'est la prière, ça, c'est sûr. Après l'intercession, puis moi, je l'ai vu avec moi, mais tout ce groupe d'amis de ma maman qui ont prié, je pense que ça a produit un frais aussi, puis Dieu, il est intervenu à ce moment-là. Donc, la prière, c'est sûr, quand le cœur est fermé, parce que moi, clairement, pendant deux ans et demi, mon cœur était fermé et la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution concrète, donc tu t'essayes d'entrer en contact, mais ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, dans ce cas-là, c'est hyper dur de faire des choses concrètes. Après, tu peux ne pas juger. J'imagine, en tant que parent, moi, mes parents, c'était complètement impuissant. C'est ne pas faire de remarques sur la nourriture, ne pas juger ce que tu manges, ne pas parler de ton image corporelle, te dire tu devrais être comme ci ou comme ça. Tout ce qui a trait à cette sphère-là, à éviter, ne pas forcer ton ado à manger. Genre, non, mais mange, tu vois. Ça, c'est horrible. Et après, si le cœur, il est ouvert, ce qui peut être le cas, c'est beaucoup plus facile, du coup. Tu peux commencer à discuter, à mettre en place peut-être des choses pour aider médicalement parlant, je ne sais pas. Peut-être voir un psychologue ou un psychiatre. Après, ça dépend si la personne est chrétienne ou pas. Mais demander la prière dans l'église ou aussi discuter. Parce qu'avec mon mari, de temps en temps, on accueille des personnes à la maison qui ont un trouble. Avec ces personnes, on discute avant les repas. On dit, mais OK, comment tu veux faire, en fait ? Genre, nous, après, il ne faut pas que ça tourne qu'autour de ça, dans le sens, si tu es une famille et qu'il y a un enfant dans la famille qui a ça et puis que c'est tout le temps autour de ça, je pense que ce n'est pas très bon. Mais de dire, mais comment est-ce que c'est le mieux pour toi ? Est-ce que tu préfères te servir à la cuisine et puis tous les aliments sur la table ? Moi, c'était un truc, ça m'angoisse. Genre, il y a trop de trucs. Il faut enlever les trucs. Du coup, est-ce que c'est mieux que tu ailles te servir ? Est-ce que tu veux que je te serve ? Est-ce que tu veux te servir toi ? Est-ce que, enfin, c'est de parler, quoi. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi ? Pour que tu te sens le mieux dans cette situation-là, de ne pas juger, d'être hyper bienveillant. Mais ce n'est pas facile. Je pense que beaucoup de parents se sentent impuissants dans ces maladies-là. Oui, oui, oui. Écoute, je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Est-ce que tu voudrais prier pour les personnes qui te regardent ? Seigneur, je te remercie. Merci pour le bon père que tu es. Je te remets toutes ces personnes qui vont regarder cette émission, qui regardent actuellement, que tu viennes toucher les cœurs qui ont besoin d'amour, de réconfort, que tout ce qui a besoin d'être mis à la lumière soit mis à la lumière, sans aucune peur, sans anxiété, mais dans la paix, que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, que dans la paix, que toi, tu vas prendre soin, que tu vas être là, que tu vas les entourer, que tu vas les entourer de chants de délivrance et d'amour. Merci, Seigneur, parce que toi, tu es ce Dieu qui vient mettre le doigt sur la racine, qui l'enlève, et après, c'est une guérison pleine, complète et parfaite. Ce n'est pas juste un pansement, c'est la guérison totale. Et maintenant, je prie pour que cette guérison, elle coule dans les cœurs. Toi, tu es ce Dieu de l'impossible. Et puis, on a tous des histoires différentes, Seigneur. Tu agis différemment chez chacun. Aujourd'hui, j'appelle le miracle sur les personnes qui regardent cette émission qu'il y a un changement dès maintenant de leur comportement vis-à-vis de la nourriture, qu'il n'y ait plus d'anxiété, plus de stress, plus d'obsession alimentaire, qu'il y ait un équilibre qui soit rétabli, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu prends soin de tes enfants et que tu redonnes aussi du courage, de l'espoir et de la persévérance jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Que tu redonnes du courage à toutes ces personnes qui traversent ces troubles, qu'au bout du tunnel, il y a la lumière et c'est toi la lumière du monde. Et c'est toi qui viens ramener à la vie tout ce qui était mort, maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.